Et après, Barthez revient, quoi. Il te tape à l'épaule, comme ça. Bon, écoute, petit, je suis allé. Ah oui, il a été horrible avec moi toute la saison. Pour te dire que je suis arrivé remonté comme une pendule. Je veux partir. Je ne veux pas voir les autres partir en Ligue des champions. En 15 minutes, j'avais plus que doublé mon salaire. 10 minutes de plus et je le tripe. Salut à tous, nouvel épisode de Call Interview. Et c'est le premier que je tourne sur cette année 2023. Donc, meilleurs voeux, la santé, le bonheur, le succès. Tout, évidemment, comme d'habitude. Et merci de continuer à suivre le projet Call Interview qui grandit. On est à plus de 80 000 abonnés sur l'année 2022 uniquement. Donc, merci beaucoup. Et c'est seulement sur YouTube, évidemment, il y a les autres plateformes. Un grand merci à tous pour la fidélité, pour l'engouement, pour le soutien. Parce que sans vous, ce projet ne vaut pas grand-chose. On repart pour un nouvel épisode, du coup, avec Cédric Carasso. Cédric, comment tu vas, mon ami ? Bonjour, Colère. Ça va bien. Écoute, ça me fait plaisir de t'avoir. Et bravo pour ce que tu fais. Bravo pour ta chaîne. C'est vraiment un truc sympa. Donc, ça me fait plaisir de passer un petit peu de temps avec toi. On va revenir un petit peu sur cette carrière de footballeur parce qu'elle n'en intéresse plus. Et on va reprendre depuis le début parce que toi, depuis le début, c'est actif. Depuis le début, c'est particulier. Depuis le début, c'est intéressant. L'OM, ça a toujours été une priorité pour toi. Tu as toujours rêvé de percer dans ton club de cœur. Les années de formation, les années avant-professionnelles, comment elle se passe pour toi ? Est-ce que l'évolution est limpide, simple ? Ou est-ce qu'il y a des accros particuliers qu'il a fallu corriger pour atteindre le monde professionnel ? Donc, à cette époque-là, il y a Rougneux. Il y a d'autres gardiens de ma catégorie, on va dire de mon âge, un peu plus vieux. Mais il y avait un poste de second gardien qui était à prendre. Je me souviens, on se retrouve en stage. On fait un stage en Bretagne. Tu as un moment donné, je suis sur le banc ce jour-là. Et on joue un petit tournoi. Je crois qu'il y avait Nantes, Rennes et Marseille. Et sur le dernier match, on joue Rennes et on mène un zéro. Je me souviens toujours. Et je suis sur le banc de touche. Je suis prêt en tenue. Et tout va bien sur le match. Tout se passe très bien. Et à la 76e minute, je me rappellerai toujours, t'as Alain Perrin qui me regarde et qui me dit « Rougneux, il est blessé. Tu rentres. » Je regarde Védran, Rougneux. Je dis « Mais il n'est pas blessé. » Et en fait, il a voulu me mettre dans une situation comme si c'était en match et me dire « Mon deuxième gardien, mon premier gardien, il se paie. Il faut qu'il y aille. » C'est parti. Donc, je me change, je pars et je fais un match incroyable. Je crois qu'il n'y a pas eu d'action contre nous. Et je pense qu'en 15 minutes, je dois sortir 4-5 arrêts décisifs. Un truc de fou. OK. Du coup, Perrin dit « Écoute, c'est toi qui va faire second gardien de Rougneux. » Et c'est comme ça. Là, ce que tu m'as montré, tu es prêt. Maintenant, il n'y a plus qu'à travailler sur toi, que ça aille mieux, etc. Donc, une saison se passe où on fait second du championnat. Tout se passe bien. Et à Rougneux, je crois que c'est là où je fais mes premiers matchs à Marseille. Je pense, dans l'année, dans la saison… T'en fais deux, je crois, ou trois, je crois. Voilà, Rougneux est un peu moyen. Je fais mon premier match contre Montpellier à la maison. Et un match à Guingamp où on fait 0-0. Et je fais deux super matchs. Après, ils rentrent. On finit la saison. Tout se passe bien. Qualifié pour la Ligue des champions. On démarre la Ligue des champions. L'année d'après avec Drogba, tout ça. Toujours remplaçant de Rougneux. Mais voilà, j'étais là. J'étais dans le coup. Et tout se passait bien. Et match amical contre France 98 pour les situations qu'il y avait eues. Un match le Galant. Voilà, dans le Var, un match le Galant. On joue France 98 au Vélodrome. Et la première blessure, rupture ligament croisée, top arrêt. Mais comment on vit ça ? Parce que quand on est un jeune gardien, avec tout ce que tu as vécu en l'espace de deux ans, deux ans et demi, à ton âge, à l'OM ou via l'OM, ça va déjà très vite. C'est déjà chargé en émotions. Quand on vit ça, alors que c'est un match de gala en plus. Donc, c'est entre guillemets un match qu'on peut éviter. On joue un jour ou deux après le match au Real Madrid. On est des champions. Comment tu vis ça, toi, cet instant-là ? Est-ce que tout de suite, tu sais, au moment de la blessure, tu sais que c'est grave. Et tu sais que ça va durer. Je sais que ça va être compliqué. Mais en même temps, je suis très… Je suis quelqu'un de très pragmatique, si tu préfères. Je bascule très vite, en fait. Je suis quelqu'un qui bascule très vite d'un truc à un autre. Et je me dis, il faut que je prenne ça pour une chance. C'est bizarre comme réaction. Surtout après cette déchirée. Et surtout là, j'avais des gros problèmes de poids. Je ne m'en étais pas encore sorti totalement de tout ça. Et je me dis, je coupe. Et je prends cette blessure comme des vacances, en fait. OK. Je souhaite… Je sais que le foot, une fois que tu es là, tu es là. Mais quand tu n'es plus là, on t'oublie. Il n'y a qu'à savoir. Ce qu'il faut comprendre, c'est que n'importe quel joueur, une fois que tu es blessé et d'une longue durée, tu as tous les copains qui continuent. Le groupe, il continue. Le club continue. Et c'est pour ça qu'on dit toujours que le club est au-dessus de chaque joueur. C'est la vérité. Le club, il restera. Les joueurs passent. Or, en plus, je n'avais pas un statut non plus énorme à Marseille. J'étais gardien remplaçant. J'étais jeune. Donc, après, les choses avancent. Encore un changement d'entraîneur. Oui, en plus. Et tu vois les choses passer. Et tu te dis, ça se complique. Il y a d'autres choses qui se mettent en place. Il y a l'arrivée de Barthez. Il y a des jeunes qui se mettent en place. Il y a des relations qui se créent. Il y a un entraîneur, un entraîneur adjoint, tout un staff différent. Et je suis dans ma rééducation. Et on me fait comprendre clairement que, voilà, c'est pour toi, il faudra voir autre chose. Ah, pendant ta rééducation, on te dit ça ? Oui, pendant ma rééducation. On me dit, écoute, ta rééducation, on le prend du temps. Tu n'es pas en forme. C'est vrai, je le sais que je n'étais pas physiquement prêt. Mais bon, il me restait quatre mois de rééducation. Je le savais. Mais j'avais besoin de montrer autre chose. Tu vois, j'avais ce problème de poids et ce truc de me dire, j'ai réussi à être pro à Marseille, à jouer à Marseille, à être reconnu par du monde en n'étant pas en forme. Je me suis dit, mais si je suis en forme, ça va être comment ? Je veux voir ce que ça fait d'être vraiment dans la meilleure forme de ma vie. Et là, je suis en pleine rééducation. Je m'en vais. Je demande au club à partir, à pouvoir me rééduquer à Saint-Raphaël, au CERCE de Saint-Raphaël. Je rencontre un kiné, Jean-Georges, à cette époque-là, qui était exceptionnel. Et on commence le travail, le travail de rééducation, tous les jours. L'après-midi, j'allais nager. Le soir, je faisais attention à tout. Et je fais quatre mois comme ça. Et dans ces quatre mois, je dois perdre 18 kilos. C'est incroyable. Rééducation, du sport. La rééducation le matin en faisant du sport, par rapport à mon foot. L'après-midi, j'allais nager tous les jours. J'allais faire de la natation. J'ai fini, je tâchais. J'aurais presque pu faire de la compétition à natation. Et parce que bon, j'avais encore pris pendant ma… Ça ne m'avait pas aidé dans mon manœuvre. Oui, bien sûr. J'avais pas 18 kilos de trop, mais voilà, tout allait bien. Et je reviens. Et ce qui est marrant, c'est ce qui est marrant. C'est incroyable. Aujourd'hui, ce ne serait plus possible. Parce qu'on est plus suivi, on est plus encadré. C'est différent. Moi, j'étais livré à moi-même à cette époque-là. Ce qui est marrant, c'est mon retour à la commanderie à Marseille. Oui, parce qu'ils ont vu un mec hors de forme qui part et ils voient un mec en trafic. Il y en a qui ne m'ont pas reconnu au départ. Ah oui, tu m'étonnes. Et les mecs se disent… Et tu vois dans le regard des gens, tu te dis… Wow. OK. C'est le moment de la reprise de l'entraînement. Et lui, il est prêt. Wow. Les mecs se disaient, ce n'est pas possible. Ils demandaient à voir. OK. Ce qui est un peu marrant aussi, c'est qu'à cette époque-là, j'étais en rééducation. J'étais prêt. Je n'ai jamais fait ça. J'étais en VO2 max, les tests avec les masques et tout, je courais à 20 à l'heure comme un million d'un, quoi. Je n'étais pas gardien. Donc, j'étais super prêt physiquement, mais je n'avais pas fait d'entraînement de gardien. Donc, je reprends mes entraînements de gardien et au bout de deux jours, écoute, moi, j'avais des hématomes partout. Mon corps, il ne supportait plus un choc. C'était une catastrophe. Le temps de me réhabituer, tout ça. Et ce qui se passe, c'est qu'on arrive, on va dire, en fin de saison à cette époque-là, il reste deux, trois matchs. Tu vois, donc, bon, ils font leur match, ils font la finale de la Coupe de l'UFA cette année-là. Donc, ils perdent la France. Et il y a la reprise que j'arrive plein de bourg. Et les mecs, ils se rendent compte au bout de trois semaines d'entraînement, se dire, mais moi, je le vois dans le regard, je suis vraiment largement au-dessus de mon niveau que j'avais avant. Je suis vraiment bien. À cette époque-là, il y a Barthez, il y a un jeune qui s'appelait Jérémy Gavanon, qui sont là et qui sont proches. Et quand il y a cette situation, je sens que c'est compliqué. Tu vois, il y a déjà un groupe en place, on ne sait pas trop quoi faire, mais en même temps, on voit très bien que je suis au-dessus. Pas de Barthez, bien sûr. Non, mais tu es largement au-dessus du niveau que tu avais. Mon niveau que j'étais avant. À cette époque-là, il y a Pab Diouf qui vient d'arriver. Président extraordinaire. Extraordinaire. Vraiment un homme incroyable. Et tu vois que les mecs, ils ne savent plus trop quoi me dire, en fait. Ils ne s'attendaient pas à ça. On commence le championnat, je me souviens, en août, et la Corse, c'était… On fait deux matchs en réserve et deux matchs sur le banc de touche avec… Jérémy Gavano. J'ai dit, écoute, moi, je suis en reprise, ça me va. Je me dis, on refera un point en décembre, ça me va. Je fais mon premier match en CFA et ça se passe super bien. Mon deuxième match en CFA, je me souviens, on le jouait à Martigues et j'ai même Pab Diouf qui vient me voir à la fin du match en me disant, j'ai été incroyable. Enfin, vraiment, j'avais une forme de fou. C'était incroyable. Tout me réussissait. Et il vient me voir, il me dit, ouais, c'est génial. Et le soir, je rentre chez moi et il y a le match, d'ailleurs. De Marseille au Vélodrome ce jour-là. Donc, on est rentrés un peu tard. Donc, j'arrive et en interview de fin de match, un des dirigeants dit, le second gardien, ça sera Jérémy Gavano toute la saison. Donc, j'apprends cette nouvelle en même temps. Là où on devait soucier, du coup, je me dis, attends, je vais me retrouver là. Qu'est-ce que je fais ? On est le 12 août à peu près. Donc, trois semaines de marché et je me dis, bon, ben, je me dis, peut-être qu'il faut tenter le coup d'aller jouer quelque part, quoi. Quitte à aller en Ligue 2 et trouver un club qui fonctionne pour moi, qui me fera jouer. Donc, j'ai des touches. À ce moment-là, c'est Angers qui vient de monter en Ligue 2. On discute, on discute. C'est compliqué. Le contrat que j'avais à Marseille est compliqué à prendre pour Angers. Et finalement, ça ne se fait pas. On arrive, on est le 31 août et c'est fini, quoi. Le marché s'arrête à minuit. Moi, je suis à la commanderie, on va pour s'entraîner le matin. J'appelle mon agent à cette époque et je lui dis, écoute, c'est mort. De toute façon, je vais aller voir mon coach et je lui dis que je joue en CFA jusqu'à décembre. Ça me va. Moi, tant que je joue des matchs, j'essaierai de trouver une solution plus tard. Mais j'étais motivé, tu vois. Je savais la forme que j'avais et j'étais super motivé. Et si tu préfères, je me souviendrai toujours, je pose mon téléphone dans mon casier. Je mets mes crampons. J'avais vu mon coach et gardien Spinozy le matin lui dire, écoute, Spino, finalement, je reste. Je suis prêt à jouer en CFA. Il n'y a pas de souci. Il me dit, écoute, c'est bien, on fera le poids en décembre. Tout va bien. Il était content que je reste et tout. Je mets mes crampons. On va pour partir sur le terrain et j'entends mon téléphone vibrer. C'est quoi cette histoire ? Et je joue. J'ai insisté, tu vois. J'ouvre, je regarde, je vois mon agent. Je dis, mais je viens de le raccrocher il y a une demi-heure. Qu'est-ce qu'il me veut ? Et là, je me dis, bon, je décroche. Tu vois, je décroche en douce. Ça n'a pas le droit au téléphone, normalement, dedans. Je décroche. Il fait, allô, Didier, qu'est-ce qu'il se passe ? Il me dit, je viens d'avoir Noël Legrette. Est-ce que tu veux aller à Guingamp ? Je dis, attends, Didier, on est le 31, c'est fini, là. Il me dit, non, non, il faut que tu me dises oui ou non. Ben oui, je veux aller à Guingamp. OK, ben, tu ne vas pas t'entraîner. Prépare tes affaires, il faut signer avant minuit. Je pose mon téléphone, je pars en courant derrière chercher Spinozzi. Je dis, bon, ben, finalement, je m'en vais. Il n'y a pas un déclic te disant, bon, ben, en fait, il faut que je m'en aille de loin ? Si, ben, c'est ce que je fais. C'est ce que j'essaye de faire. Et quand je pars de Marseille et que je me retrouve à Guingamp, je me dis, oui, oui, moi, à un moment donné, je suis ici, quoi. Comme j'étais bien à Crystal Palace. Oui. Et que je fais une saison super, et pour aller un peu plus vite, ça se passe très bien. Fin de saison, ben, Legrette, il me dit, écoute, moi, je veux bien que tu restes. OK. Mais Marseille ne veut pas, une nouvelle fois. Oh, putain. OK. Parce qu'on ne veut pas, Marseille se dit, ben, écoute, qu'est-ce qui se passe ? L'histoire est simple, c'est que Fabien Barthez, il a une histoire où il crache sur un arbitre à l'étranger, dans des matchs de suspension. Pendant six mois. Voilà, pendant six mois, et on arrive en fin de saison. Et le début de saison est important pour Marseille parce qu'ils jouent cette fameuse Coupe Inter-Toto, tout ça. Et ils ont des bons retours sur moi, et on est deux jeunes, quoi. Il y a un mois et Jérémy Gavanon. Pour supplé Barthez pendant trois mois, quatre mois, une quinzaine, une vingtaine de matchs. Avec tous les matchs de Coupe d'Europe de début de saison. Et si tu préfères, ben, Marseille me dit, non, non, il rentre, il est bien, on met les deux en concurrence, et on voit. Autant te dire que je suis arrivé remonté comme une pendule. J'étais prêt, je pense que je pouvais m'entraîner à cette époque-là, je pouvais faire trois ou quatre heures d'entraînement à bloc. J'étais une machine d'entraînement à cette époque-là. Et je mets les choses au clair rapidement. On voit très bien que je suis très sûr de moi et très fort sur mon jeu, sur ma capacité physique, sur tout, en fait. Pendant les matchs amicaux, je fais tous les matchs amicaux. Je commence le championnat, je commence la Coupe Intertoto, je commence la Coupe d'Europe, et je fais 20 matchs incroyables. Et c'est là mon éclosion, vraiment, à Marseille, c'est ce remplacement de Barthez qui me lance et me propulse sur le devant de la scène, où j'ai tout le football national qui commence à savoir qui c'est Cédric Carasso, grâce à ce début de saison-là, qui est assez incroyable. Et après, Barthez revient, c'est là où Barthez revient, il fait sa saison, il fait sa saison de Coupe du Monde 2006, et moi, je prends la suite. Et c'est là où ça démarre, en fait. C'est vrai que c'est très chamboulé, mais en même temps, c'est là où ça démarre pour moi. Comment ça se passe, une cohabitation, avec un gardien de l'ampleur de Fabien Barthez ? Parce que toi, d'un côté, il y a cette suspension pendant quelques temps. Alors, tu deviens numéro un temporaire. Oui, oui. C'est en l'absence de Fabien. Ah oui, je sais. Mais tu cartonnes à ce moment-là, c'est-à-dire que tout le public, que ce soit de l'OM, mais même de France, comme on sait le connaître, tes performances sont remarquées, il n'y a que des louanges à ton égard, même au sein du groupe, ça se passe super bien. Comment on vit, au moment où enfin on a sa chance à l'OM et que ça se passe bien à ce point-là, comment on vit le retour de Fabien ? Il te met à l'heure directe, le mec. Moi, j'ai envie de continuer de jouer, je m'éclate. Je ne sais pas comment expliquer ça, mais ça reste une dépendance de jouer dans des stades pleins quand tu aimes le foot. C'est un moment de ça, c'est addictif. Donc, tu es dans un stade de 60 000, que les gens t'acclament, que tu fais des super matchs, que tu vis cette vie de groupe, ces scénarios de matchs avec des joueurs à cette époque. J'étais à Iri Berry, on avait un groupe de dingue. Ça se passait super bien. Mais quand tu rentres, tu as envie de continuer. Tu as les dents à l'oreille, le parquet. Tu as envie de continuer à jouer. Sauf que lui, il vient de te voir et il te dit, écoute, il te tape à l'épaule comme ça. Alors qu'il ne m'avait pas spécialement adressé la parole jusqu'à là, il me dit, bon, écoute, petit, tu vas aller t'asseoir sur le banc. Et là, tu le regardes, tu me fais une blague ou pas. Non, non, le mec, il ne rigole pas. Le mec, il reprend sa place et il a été, il le sait parce qu'on en a parlé, il a été horrible avec moi toute la saison. Toute la saison. C'est vrai ? Horrible. C'est-à-dire, il avait un coup, il avait mal quelque part. Je m'échauffais tout le long du match. À l'arrivée, il restait sur le terrain. On jouait un match de Coupe de France. Il n'y avait pas grand monde au stade. Donc, bon, contre le Havre, il a un peu mal à la nuque. Il dit, bon, je ne peux pas jouer, va jouer au bout de… Et que des trucs comme ça. Et en même temps, j'étais admiratif. En même temps, il était gentil. Mais en même temps, il était dur avec moi. Et je ne comprenais pas pourquoi. Tu vois, je me disais, mais qu'est-ce qu'il me veut ? Qu'est-ce qui se passe ? Et c'est là où c'est quelqu'un que je respecterais toute ma vie. C'est un grand, 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 grand Fabien. Parce que… Tu vois, une frustration toute la saison que j'avais au fond de moi. Mais vraiment. Il y avait un truc, je n'arrivais pas à être proche de lui. En même temps, je n'arrivais pas à ce que ça se passe bien. Mais en même temps, ça se passait bien. Et je n'arrivais pas à comprendre cette situation. Il y avait un truc qui me dérangeait. Et il vient me voir à… Je me souviendrai toujours, c'était un dernier match d'ailleurs à Bordeaux. On joue le dernier match. C'est un Bordeaux-Marseille. Il vient me voir. Enfin, pas, il vient me voir. Il m'appelle au téléphone à la fin du repas. Et il me dit, tu peux descendre, s'il te plaît. Je dis, oui, bien sûr. Parce que je respectais énormément, attention. C'est quelqu'un qui m'a fait rêver toute ma vie. Il me dit, on s'assoit, on boit un café, tout ça. Et là, il me parle quatre heures. Quatre heures. À m'expliquer pourquoi il a été comme ça avec moi toute la saison. Et là, je me dis, OK. Il jouait sa dernière saison pour aller à la Coupe du Monde 2006. Et lui, le monstre que c'est à tous les niveaux, il se retrouve avec dans les pattes un gamin qui va jouer 15-20 matchs, qui bouscule un peu tout, qui met un peu la zizanie dans sa saison tranquille de préparation du Coupe du Monde. Il me dit, j'ai été obligé d'être comme ça avec toi parce que, voilà, même toi, avec ton jeune âge et tout, tu m'as obligé à aller un peu plus loin, un peu plus haut pour pouvoir préparer ma Coupe du Monde. Donc, il m'a remercié. Et il m'a dit, voilà, ça sera mon dernier match. Après, c'est à toi. Donc, il me fait comprendre qu'il arrête. D'accord. Et tu vois, ça a duré quatre heures. Je vais vite. Oui, bien sûr, bien sûr. Et c'est quelque chose qui m'a marqué, en fait. Qui m'a marqué toute ma carrière et encore aujourd'hui. Je ne serai jamais assez reconnaissant par rapport à Fabien parce qu'il m'a donné, il m'a fait comprendre comment ça fonctionnait et comment, voilà, il ne faut jamais lâcher l'affaire quand tu es dans le foot. Et c'est grâce à lui que j'ai pu faire une carrière jusqu'à 37 balais ou un truc comme ça. Donc, voilà. Moi, il m'a fait vivre. Il m'a tout fait comprendre en cinq minutes. C'est pour ça que c'est quelqu'un que j'ai recroisé en équipe de France qui est venu nous entraîner quelques fois. C'est quelqu'un que j'admire beaucoup au-delà du footballeur. C'est incroyable parce qu'au final, tu sais, il y a dix minutes, on disait, évidemment, pas au-dessus de Fabien en termes de niveau parce que Fabien, c'est un monument. Mais finalement, tu l'as forcé à sortir de ses retranchements pour aller se ressaner. C'est incroyable. Je l'ai sorti de sa zone de confort alors que moi, je ne m'en rendais pas compte. J'étais jeune, ça se passait bien et tout allait bien. Et j'avais faim. Et en plus, c'était pour moi une revanche au niveau de Marseille. Bien sûr. Tous les rebondissements qu'il y a eu de me dire, cette fois, j'y suis, je ne lâche pas l'affaire. Je ne sais pas s'il y a plus beau compliment. Parce que finalement, de dire que tu as menacé entre une légende comme ça, c'est un peu menacé. Non, pas menacé parce que loin de là, je veux dire, il est vraiment fort. Parce qu'on faisait des entraînements où moi, physiquement, j'étais jeune. Lui, il avait quand même 36 à cette époque. Le mec, je ne lâchais rien et il ne lâchait rien. C'était un monstre physique. C'est mentalement, moi, je n'en parle pas. Il était largement au-dessus au niveau de tout. Mais au niveau physique, voilà. Moi, j'avais 23 ans et lui, ou 24 ans, et lui, il en avait 36. Donc, j'ai tiré la bourre tout le long. Et c'était incroyable. Et pour moi, ça reste un souvenir fantastique. Et je pense que c'est le premier gros, gros tournant de ma carrière en tant que titulaire. C'est beau. C'est un bon moment de foot. Oui. Un bon moment de foot. Bon, ton heure est enfin arrivée, du coup, septembre 2016. Tu es numéro un à l'OM. Après, c'est haut et c'est bas. Alors, la saison, elle est incroyable. C'est sous Albert Aymond. Si je ne dis pas de bêtises. C'est ça. La saison incroyable, vous finissez deuxième, 51 matchs disputés. Et tu l'as enfin, tu as saison pleine à l'OM. Tu es numéro un. Et tu es au top, en fait. Tu es dans le premier monde. Il y a quoi qui change ? Est-ce qu'il y a quelque chose où tu sens que tu fais des progrès ? Ou est-ce que c'est simplement le fait que tu as eu l'opportunité de faire ce que tu sais faire sur toute la saison, simplement ? Non, tu progresses, tu apprends des choses, mais c'est surtout la chance que j'ai eue à cette période-là, c'est d'avoir un groupe. Tu vois, le groupe qu'on avait de joueurs, il était incroyable. Et du coup, on progressait tous ensemble. Donc oui, je progressais en général, mais c'est surtout de jouer des matchs sous pression, de finir second, faire une finale de Coupe de France avec Marseille. On se retrouve, voilà, Ligue des Champions, ça y est, j'y suis. Ça y est, on y est avec Marseille, Ligue des Champions, on y est. Et le début de saison, ça ne se passe pas très bien sur le plan sportif pour l'équipe, mais personnellement, ça se passe extrêmement bien. Et je me souviendrai toujours, c'est un mercredi, on a l'entraînement, et là, catastrophe. Sur un exercice, pim, pam, rupture tendante d'Achille, six mois. Je sais que tout s'arrête, je sais que la Ligue des Champions, c'est mort. Et tout ça, tout ça, quoi. Tu sais pour combien de temps tu es là ? Tu sais directement que ça va être si long ? Je sens que le tendon d'Achille, et je me dis, c'est si long, quoi. Là, mentalement, c'est dur. C'est très dur parce que je connais ce type de blessure. L'absence, tu ne fais plus partie du groupe, tu ne vis plus l'aventure, en fait. Tu es juste à te faire opérer et tu es de côté. Et c'est comme ça. Et je le sais. Par contre, je le sais parce que je l'ai vécu une fois. Je sais à quoi m'attendre. Et là, je prends une décision au bout de 48 heures, drastique. Je me dis, je ne remets plus un pied à l'entraînement. Je veux partir. Je ne veux plus rester là le temps que… Je ne veux pas voir les autres partir en Ligue des Champions. Je ne veux pas voir les autres… Je ne leur souhaitais que le meilleur. Mais moi, j'avais peur que tous les jours, ça soit difficile. Je décide de faire toute ma rééducation à l'extérieur du centre d'entraînement. Il y a des choses qui vont se passer. Ça ne rate pas. Il y a un changement d'entraîneur. Et surtout, il y a l'éclosion de Steve. Steve fait une saison incroyable cette année-là. Il est remplaçant de moi au départ. Attention, je voyais à l'entraînement qu'il était très bon. C'était un sacré fémemain celui-là. Il explose et il fait une saison incroyable. Et en toute légitimité, il y a un changement d'entraîneur. Et Steve fait une des meilleures saisons de sa carrière, je pense. Et c'est tout à fait logique que quand je rentre, je me retrouve sur ce que j'avais prévu. C'est-à-dire qu'il y a un groupe en place et un gardien qui est très performant. Donc, il va falloir trouver des solutions. J'ai deux questions. La première, elle est sur la relation que tu as avec Steve Mandanda. Parce qu'il y a plein de fantasmes malsains qui sont nés au moment de la passation comme ça. Où on décrivait une amertume de ta part. Où il y avait plein de choses qui sont apparues dans la presse. La réalité des faits, c'est quoi ? Parce que quand on vous entend vous, c'est qu'il y a eu une relation tout à fait normale et bienveillante au départ. Il y avait une concurrence. Mais à un moment donné, moi, je suis blessé. Lui, il fait sa saison et il n'y a jamais eu d'amertume. C'était juste compliqué. Et la personne qui a réussi à démêler tout ça, c'est Éric Géretz. C'est un entraîneur qui a une qualité de gestion de groupe qui est incroyable. Le mec, il vient me voir, il me dit, écoute, Cédric, tu as toujours été bon ici, tu as été blessé, dans la logique, tu devrais jouer. Parce que tu ne mérites pas de ne pas jouer. Et en même temps, j'ai un gardien comme Stéph qui me fait une saison incroyable, mais que je ne peux pas enlever non plus. Qu'est-ce qu'on fait ? J'ai dit, non, mais je comprends tout à fait. Ce n'est pas de l'amertume. Je n'ai jamais eu d'amertume, Stéph non plus. On avait juste tous les deux envie de jouer notre meilleur football dans un club où on était. mais rapidement, moi, je le comprends et ce n'est pas de l'amertume, c'est juste de la déception. Je n'ai jamais eu, je ne vais pas reprocher un gars d'être super bon en fait. Et la preuve en est, c'est qu'on s'est suivi toute notre carrière ensemble. On a fait quasiment tout. L'équipe de France, à se croiser tout le temps, à jouer contre. Et le temps a fait que bien sûr que non. Il y avait beaucoup de choses qui se disaient autour parce que ça fait partie de l'environnement de ce club. Mais il n'y avait pas d'amertume. La preuve en est, c'est que je prends rapidement la décision de me dire, il ne faut pas que je traîne en fait. Il ne faut pas que je traîne, de toute façon, Stéph, il est là. Moi, je ne veux pas être second gardien. Et on prend rapidement la décision avec Pape Diouf à cette époque-là, de dire, c'est Drey qui s'en bat. Moi, ce que j'en retiens, c'est que ce n'est jamais, c'est le foot et c'est l'OM, mais c'est jamais, à chaque fois que tu touches du doigt le rêve ultime qui était pour toi de jouer à l'OM et d'être numéro un à l'OM, il y a toujours quelque chose qui vient de nulle part ou pas, mais qui vient pour perturber ça. Juste avant, ce qu'il faut se dire, c'est que je remette ça dans le contexte, j'avais déjà oublié une chose aussi qui était très importante à ce moment-là. Ce mercredi-là, on a le tirage au sort de la Ligue des champions et en même temps, je reçois une pré-convocation en équipe de France. Oui, en plus. Donc, je sais tout ce que je perds, tu vois. Oui. Mais oui, il se passe toujours un truc, mais cette fois, c'est fini. Je le sais. Je sais que moi, de toute façon, là, je n'ai plus le temps à perdre. Je prends cette décision de partir. Alors oui, je ne toucherai jamais le but parce qu'à un moment donné, c'est comme ça, mais il faut prendre une décision. Pour moi, c'est partir. Il n'y a plus aucun intérêt à rester à Marseille. C'est un club qui n'est jamais stable, on le sait. On cherche toujours des nouvelles choses et bien à eux parce que Steve, il a une histoire à Marseille qui est incroyable. Et tant mieux pour Marseille, tant mieux pour lui, surtout. Il n'y a jamais eu de regret par rapport à ça. Je le savais, donc j'étais prêt plus ou moins à me dire qu'il faut que j'explose, mais après, ça faisait longtemps. En même temps, je n'ai pas joué longtemps, mais en même temps, je suis resté longtemps dans ce club. Donc, je savais qu'à un moment donné, il allait arriver un moment où il faut que je change de direction. Dans les échanges que j'ai avec vous, j'aime comprendre l'aspect psychologique qui est souvent négligé dans les récits offerts par les médias de manière générale, où on ne parle que de performance et de statut, etc. Mais tu m'as expliqué que tu revis une blessure longue durée, donc tu sais à quoi tu attends et tu sais la complexité de la chose. Tu avais horreur du fait d'être mis de côté d'un groupe qui est engendré généralement systématiquement avec une blessure. Il y a le fait de perdre ton statut à l'OM, il y a le fait de voir que c'est encore ton rêve qui est menacé. Il n'y a jamais un moment où moi, quand j'essaie de me mettre à ta place, je me dis que j'aurais pété un plomb. Jamais tu perds pied, toi. Jamais il y a un excès de colère ou de tristesse. Tu ne ressens jamais ce genre de choses parce que là, quand tu me le racontes, j'ai l'impression d'un homme apaisé. Alors évidemment, il y a le recul, tu sais comment se terminer les choses après. Donc, il y a un recul. Sur le moment, il n'y a jamais un moment où tu as envie de tout casser. La tristesse, pas énervée, mais triste, mais 48 heures. Ça a duré à chaque fois 48 heures. Et au bout de 48 heures, je me suis dit, écoute, il y a deux solutions. Écoute, tu reviens plus ou moins de ta blessure. Tu décides de rester second gardien à Marseille et tu fais ta carrière comme ça. Tout va bien et voilà. Ou deuxième solution, tu vas chercher ce que tu as perdu. Pour moi, il n'y avait qu'un truc qu'il y avait en tête. C'était cette histoire de présélection et cette histoire de Ligue des Champions. Et là vient la fin de saison. Marseille fait une bonne fin de saison. Moi, qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait ? On va où ? Et là, rapidement, j'ai Toulouse qui m'appelle. Qui vient de se sauver à la dernière journée, 17e du championnat. Plein de joueurs qui partent. Une équipe de jeunes inexpérimentés. Eux, ils viennent me voir en me disant, écoute, nous, on veut que tu viennes. On te fait confiance. Toulouse, c'est un club familial. On a été sauvés. On a perdu beaucoup de joueurs et tout. On a de quoi t'offrir un contrat de 4 ans qui était un peu en dessous de ce que j'avais à Marseille. Donc, bon, à ce niveau-là, je m'en fichais complètement. Je voulais juste jouer. Et je me dis, OK, ça me plaît. Alors, je rentre à Marseille. Je commence à réfléchir. 24 heures après, j'ai Nice qui vient me voir. Mais j'ai déjà donné plus ou moins mon accord à Toulouse, verbalement. Et Nice, j'adore ce club aussi. C'est un club qui m'a toujours plu. C'est un coin de la région qui me plaisait, mais trop proche du sud. Je suis trop proche de là où j'étais. Mais comme je suis quelqu'un de parole, j'avais déjà vraiment accroché avec Alain Casanova et Olivier Sadran. Je n'avais plus ou moins donné mon accord. Mais c'est sûr que sportivement, à choisir, j'aurais mieux fait sur le papier de partir au départ à Nice que Toulouse. Mais ça me tente et j'aime l'enthousiasme qu'ils ont et j'arrive à Toulouse. Tout qui change. Reprise de l'entraînement, je pensais que je m'étais trompé de jour parce qu'il n'y avait pas de supporters, il n'y avait rien. Je ne comprenais pas. Je ne comprenais pas en me disant que j'ai dû me tromper de jour. Là où on récupère à Marseille, quand tu redémarrais, il y avait toujours 3 000, 4 000 personnes. Ici, c'était tout calme. Complètement différent. Un club qui est vraiment en seconde position par rapport au rugby à Toulouse. Un club familial où il y a beaucoup moins de personnes dans le club. Beaucoup moins de dirigeants. Différent. Et beaucoup de jeunes. J'écoute et on se prépare. On fait une grosse préparation. Je vois les jeunes et tout. C'est vraiment pas mal. J'entendais que Toulouse, ils vont se faire exploser. Ils vont descendre. Ils n'ont plus personne. Sauf que là, aujourd'hui, on connaît l'histoire. Mais quand je te dis dans l'équipe que tu as Carasso dans le but, Mauro Seto, tu prends Jérémy Mathieu, Sheik Mbengue, Albin Ebondo, Etienne Capoue, Moussa Sissoko. C'est des mecs qui n'avaient jamais joué. Non. Gignac devant. C'est tous des internationaux. J'en oublie certains. J'en oublie certains. Etienne Didot. J'en oublie plein. Mais un groupe, c'est incroyable. Incroyable. On prend 27 buts dans la saison. C'est la meilleure saison que j'ai faite au niveau débutant. C'est 27. C'est rien du tout. On finit meilleure défense. André Pierre, il finit meilleur buteur. On est quatrième du championnat. Et on mettait des raclées à tout le monde. C'était incroyable. On avait une équipe de fous. Et le problème, comme je te dis, Toulouse, on va dire que c'est mon seul regret de ma carrière. Je n'ai aucun regret de ma carrière. Si j'avais tout à refaire, je vous ferais tout pareil. Mon seul regret, c'est que je n'ai pas pu rester plus longtemps. On va me dire, oui, tu aurais pu rester plus longtemps. Oui, c'est vrai. Mais moment charnière, comme je t'avais expliqué avant, moi, il y avait un truc qui était important. Bon, attends, je vais trop vite là dans Toulouse. C'est qu'à la mi-saison à Toulouse, je redécouvre l'équipe de France. Je suis célèbre. C'est ce que j'allais dire. Tu me dis, tu retrouves tout. Il y a la convocation de l'équipe de France. Je retrouve l'équipe de France. Donc, premier objectif dans ma tête déjà dès le départ de ce que moi, on m'avait enlevé par rapport à ma blessure. Donc, incroyable. Je découvre l'équipe de France. Je retrouve Steph. Je découvre Hugo. Et c'est assez incroyable. Ce qui est fou quand même, excuse-moi, je te coupe deux secondes, mais ce qui est fou, c'est qu'être à Marseille, trouver l'équipe de France quand tu es bon, que ton équipe tourne et que tu es le gardien numéro un, il y a une sorte de logique. Excuse-moi, mais retrouver l'équipe de France quand tu es à Toulouse, c'est une sorte que l'équipe de France en six mois n'est pas à Toulouse. C'est incroyable. Évidemment, ce que tu as fait avant à l'OM a servi, évidemment. Oui, mais c'est incroyable. Et c'est surtout, les mecs se sont dit, non, en fait, il n'a rien perdu, le gars. Il est encore mieux. Et je retrouve l'équipe de France six mois après en n'ayant pas joué d'une saison quasiment. Donc, c'est assez incroyable comme histoire. Et donc, première étape d'un rêve de gamin qui se fait, parce que c'est un rêve de gamin, tu botoies ce qui se fait de mieux dans ton pays. Enfin, représenter son pays, c'est incroyable. Comme tu vois, la petite... Oui, la grâce, monsieur. Là, tu te dis, oui, j'ai réussi quand même ma carrière sportive et là, on est arrivé à un niveau qui commence à être intéressant. Le regret, c'est Toulouse, je ne fais qu'une saison. J'ai Bordeaux qui tape à la porte et qui dit, nous, on est champion de France, on a eu des problèmes à les gardiens, on veut un gardien qui nous tienne la baraque en Ligue des champions. On veut Carasso, c'est le gardien de l'équipe de France le troisième. on a Loris qui part à Lyon, on a Mandanda qui joue à Marseille, nous, on veut qu'ils viennent chez nous et qu'ils fassent partie du meilleur club de l'année. Sauf qu'à Toulouse, niet, Sadrano n'est pas d'accord. Lui, il dit, non, 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 Carasso, il reste ici. Toi, tu te positionnes tout de suite en oui pour Bordeaux ? Au début, j'étais complètement paumé, je vais te dire la vérité, j'étais vraiment paumé parce que je suis parti de Marseille en tombant amoureux de cette équipe de Toulouse, de ce groupe aussi. J'arrivais de Marseille, j'arrivais à Toulouse et au moment où je commence à bien m'installer et que je vis des choses incroyables, on te pose une problématique. Les gens, tu sais, souvent, ils vont parler financier, pas financier. Souvent, ils vont te dire ça et c'est là où on va revenir dessus parce que je ne suis pas quelqu'un qui cache par rapport à ça. Si j'étais resté à Toulouse, je pense que je devrais gagner au moins une fois et demie ce que je gagnais à Bordeaux, déjà. À un moment donné, Bordeaux va jouer la Ligue des champions donc mon deuxième objectif que je voulais récupérer même si on était qualifié en Ligue Europa avec Toulouse et je me rendais compte que c'était une opportunité incroyable de pouvoir reprendre la Ligue des champions, d'être avec un entraîneur aussi comme Laurent Blanc, tout ça. Donc, oui, je décide d'aller voir Olivier Sadran avec mon agent à cette époque et il me dit qu'est-ce que vous voulez les gars ? Imagine que vous voulez prolonger avec la saison qu'il a fait. Je fais non, on veut partir. Tu me regardes et tu commences à partir. Déjà, on veut partir et de deux, tu ne vas pas être content où on veut partir. Tu commences à... C'est Bordeaux. Ah non ! Comment ce n'est pas le Bordeaux ? L'année d'avant, il y avait eu un souci avec Jérémy Mathieu, tout ça déjà. Ah non, 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 tu ne pars pas, c'est comme ça. Ah oui, ton contrat, je t'augmente de 20%. Non, Olivier, je te jure, on n'est pas en train d'essayer de gratter en disant qu'un club nous veut. Non, non, mais je t'augmente de 30%. Non, mais Olivier, ce n'est pas ça, pas du tout. On n'est pas du tout venu dans cette optique, au contraire, on est presque gêné et tout. C'est bon, je vous ai compris, je te dis, cette discussion dure 15 minutes. Non, mais je t'augmente de 50%. Non, Olivier, je te jure, ce n'est pas du tout pour ça. là, nous, on veut. Tu t'augmentes de 100% avec une énorme prime à la signature, ça te va ? Non, mais Olivier, tu n'as pas compris, ce n'est pas ça. On n'est pas du tout dans ce truc de se dire, non, non, mais c'est comme ça, tiens, qu'est-ce que tu veux ? Dis-moi ce que tu veux. Non, mais j'ai dit, Olivier, je te jure, ça n'a rien à voir, on n'est pas du tout dans cette optique. Ce n'est pas ça. En 15 minutes, j'avais plus que doublé mon salaire. Oui. Sans vouloir ça. Oui. Donc, pour te dire que si j'ai voulu penser qu'à ça, 10 minutes de plus et je le triple. Donc, ce n'est pas du tout mon but à ce moment-là. Oui. Mon avenir, il se construisait sportivement. Donc, on part dans des discussions incroyables. Après, tu as aussi Dédé Gignac qui veut partir à Marseille. Tu as Étienne Capoue qui est sollicité par l'Angleterre. Tu as Moussa Sisoko qui est sollicité par l'Espagne. Tout le monde est sollicité dans ce groupe incroyable. Et Olivier, au moment donné, il pète un plomb et il dit non, mais maintenant vous arrêtez tous, il n'y en a qu'un qui partira. Ce n'est pas compliqué, il n'y en a qu'un. Mais on ne sait pas qui. Donc, après, on se frite entre nous. Moi qui parle papa de Dédé Gignac que c'est bon, laisse-nous tranquille. Nous, on n'est plus vieux. On sort. Mais on s'entendait tous très bien. Et en gros, ça finit que ça part dans les négociations à cette époque qui est assez incroyable. c'est que Toulouse, eux, veulent 8 millions. Il faut se dire qu'à cette époque-là, il y a eu deux gardiens qui ont été plus chers que 10 millions. Ça a été Bouffon et Loris. Et quand on parle de 8 millions à l'époque, c'est comme si aujourd'hui je te disais 45 millions, 50 millions. Et sauf que Bordeaux, non, ça va être 8 millions, donc 4, 4 et demi, ça dure 15 jours, 5, non, c'est 8, 5 et demi, 6, 6 et demi, on arrive comme ça pendant 15 jours, ils ne s'entendent pas. Et moi, je me dis c'est mort, c'est fini. Je dois rentrer à Toulouse avec tout ce que ça comporte. Les mecs, ils vont râler parce que ça a été tendu, ça a été chaud. Et Dieu sait que j'aime beaucoup ce club. Toulouse en plus, c'est vraiment, même quand je suis parti, ça a été dur, tu vois, il y a eu un moment où j'étais vraiment bien là-bas. Et je me souviens toujours, j'étais en avion pour les vacances parce qu'on finissait l'équipe de France. Donc, je pars en avion dans les vacances et j'avais une escale à un moment donné à Doha. Et là, je vois, j'allume mon téléphone, je me suis dit que c'était mort, plus ou moins, on était à 7 millions pour Bordeaux et Toulouse en voulait 8 et Bordeaux ne voulait plus mettre un centime. dernier appel, il me dit, écoute, mon agent, il m'appelle, il me dit, écoute, Cédric, c'est point mort, c'est fini. Je dis, pourquoi, on en est où ? Ben, Olivier, il veut 8 millions, il ne lâchera pas mon fond. Bordeaux, ils ont 7 millions 5, ils n'ont pas plus. Et là, je m'assois et je me dis, attends, on est encore dans une histoire de dingue. Donc, 8 millions, 7 millions 5, j'ai dit, écoute, ils me proposent quoi moi comme contrat ? Proposent un contrat sur 4 ans et je me dis, ben écoute, ce n'est pas compliqué. À Bordeaux, tu leur dis que sur ma première année, ils m'enlèvent les 500 000 euros qui manquent et je les paye moi. Ils l'appellent, ils me disent, écoute, je n'arrive pas à les avoir, je vois avec eux. Donc, moi, je reprends l'avion. J'ai re 5 heures d'avion. Et au bout de 5 heures, ils m'appellent, ils me disent, écoute, c'est bon, ils acceptent. Donc, oui, j'ai pris 500 000 euros de mon contrat promis à Bordeaux sur ma première année pour arriver aux 8 millions. On n'aurait pas pu faire tout ce truc-là et rentrer dans tout ce débat-là pendant des semaines et des semaines pour que ça capote pour même pas 10 % de la valeur du transfert. Donc, j'avais décidé de les payer moins, tout simplement. Mais c'est vraiment un club que j'ai adoré en un an. C'est un an, mais c'était un an de fou. Et c'est mon regret, si tu peux faire, dans ma carrière, j'ai qu'un seul regret. C'est peut-être de ne pas avoir fait un peu plus, mais l'opportunité a fait que c'était comme ça, mais c'est vrai que c'est un club que j'aimais beaucoup. Du coup, payer toi-même ce qui manquait du transfert, je ne sais pas s'il y a beaucoup de joueurs qui l'ont fait dans leur carrière. Le plus important, c'était de me retrouver dans une situation de ce qui me... Voilà. Et en arrivant à Bordeaux, en fait, je me retrouve dans la situation en me disant que j'ai retrouvé ce que je devais avoir à Marseille, en fait. Et maintenant, commençons l'aventure avec Bordeaux, apprenons à travailler avec ce groupe et ce groupe incroyable où tu arrives, où tu as des mecs, putain, entre les entraîneurs, le président, les joueurs qui sont sous l'euphorie de leur titre. Mais je me suis dit mais c'est quoi ce club de fou ? C'est trop bien en fait ici. Les mecs, ils sont au top, quoi. Je suis tombé dans un groupe où je me dis il n'y a qu'à faire en fait, il y a juste à faire parce que c'est les mecs qui étaient super soudés entre eux. Tu avais un président, Jean-Louis Trio, qui était incroyable. Tu avais des entraîneurs sur Gassé, Laurent Blanc, le préparateur physique, l'entraîneur des gardiens de l'Europe. Là, tu te dis, tu tombes aussi dans un club incroyable. J'ai eu de la chance, c'est comme ça que je reviens toujours dessus en disant la chance que j'ai eu dans ma carrière, c'est d'avoir que des bons groupes et c'est vrai. Là, je tombe aussi dans un groupe de fou furieux et surtout footballistiquement. C'est ça que j'allais te demander. Au départ, quand j'ai préparé, je ne vais pas te mentir, quand je prépare notre interview, je retrace ton parcours et je me dis, tiens, on va lui demander quand même ce qu'il a ressenti du fait de signer dans un gros club de France à ce moment-là, les Girondins de Bordeaux avec une histoire, de prendre la suite d'un grand gardien au niveau national qui a été très important et dans l'histoire du club, Ulrich Ramay. Retrouver la Ligue des champions, l'exposition, et tout à l'heure, je me suis dit, tu vas lui demander ça, mais en fait, tout ça, il l'a vécu à Marseille déjà. Donc finalement, il sait gérer ça. Par contre, la qualité de ce groupe-là qui sort d'une saison incroyable, une qualité de jeu incroyable, un gourcuff extraordinaire, est-ce que ça, tu l'avais déjà vu en termes de qualité intrinsèque quand tu étais à l'OM ? J'avais jamais vu, ah oui, on avait de la qualité, mais j'avais jamais vu un groupe aussi fort. Je crois que j'ai rarement vu en six mois, parce que malheureusement, ça a duré six mois, j'ai rarement vu dans ma carrière un groupe aussi fort, même en Europe, je pense, sans vouloir être trop… OK. Tu parles d'une équipe qui finit la demi-saison, parce qu'il faut reprendre cette demi-saison avec des chiffres incroyables. Tu mets dix points au deuxième de Ligue 1, tu fais 16 points sur 18 dans ton groupe de Ligue des Champions avec le Bayern et la Juve, en encaissant le but. Oui. Mais t'exploser tout le monde. Cette année-là, s'il n'y a pas tout ce chamboulement à un moment donné et que le groupe reste linéaire, tu as une équipe pour faire demi-finale de Ligue des Champions, mais sur… on marchait sur tout le monde. C'était incroyable. Moi, j'ai rarement vu un groupe être capable de se transcender à chaque fois. Ce n'étaient pas les meilleurs joueurs au niveau individuel, mais au niveau du groupe, c'était un rouleau compresseur. J'ai halluciné, moi. Au début, même pour moi, c'était difficile de m'adapter les deux, trois premiers matchs par rapport à ça. Après, d'un coup, c'est parti. Mais au début, je me suis dit… Et en plus de ça, dans une ambiance où tu te dis que ce n'est pas possible, on avait l'impression de… Ce n'était pas le centre aéré, tu vois, mais presque. Premier match, c'est des anecdotes de fou, le premier match de Ligue des Champions à Turin, on jouait à Mario Kart sur la DS en réseau dans le bus pour aller au stade, en train de se balancer des carapaces rouges et bleues, les mecs en train de gueuler pour… Tu m'envoies la bleue, pas pour que tu m'envoies la bleue, et derrière, tu… Mais c'était ça la force de ce groupe, c'est qu'il était capable de rigoler ensemble tout le temps. Mais quand il y avait le match, en une seconde, il n'y avait ni de jalousie, il y avait… Tout le monde se mettait au diapason de l'autre, il n'y avait pas de… Moi, je suis remplaçant… Tout le monde était là. Et tout le monde avait compris que peu importe qui joue, le fait qu'on gagne tout, ça bénéficiera à tout le monde. Et tu vois, et ça, c'est une des choses importantes à inculquer, je pense, dans des groupes, c'est de comprendre que tout ce qu'un groupe réussit, tout ce qu'une équipe réussit va faire des performances incroyables. On va prendre l'exemple de Lance aujourd'hui, par exemple. Mais ça sera bénéfique pour tout le monde, pour les mecs qui jouent comme les mecs qui jouent moins. On se dira, ils étaient dans ce groupe, donc le mec, s'il cherche un club, il aura toujours un meilleur club que si le groupe entier avait été mauvais. Donc, c'est bénéfique à tout le monde. Et ça, cette équipe de Bordeaux avait compris ça, c'est ça qui était incroyable, c'est que tu avais une vingtaine de joueurs et vingtaine de joueurs, peu importe qui jouait, qui ne jouait pas, ça se battait à bloc et tout le monde était fort. On a fini, il fallait finir aussi par Galatasaray et la Turquie, c'est aussi, c'était important. Quel pays aussi, je recommande tous les footballeurs s'ils ont la chance de pouvoir aller jouer dans un club comme Galatasaray une fois dans leur carrière, allez-y, ça vaut le coup. Il y a des gens extraordinaires, c'est un pays extraordinaire aussi. Un engouement de dingue. Oui, un engouement de dingue, mais surtout, voilà, ce pays qui est mal dépeint de chez nous, malheureusement, on a une mauvaise image de ce pays-là et croyez-moi qu'une fois sur place, vous vous rendez compte qu'il y a beaucoup de choses où ils ont vraiment peut-être encore plus, ils ont raison par rapport à nous sur plein de choses. Ça a été une des plus grosses surprises de ta carrière, ce que tu as vécu une fois avoir signé la marque. Oui, parce que tu ne t'attends pas à ça. Moi, j'ai 35 ans, tu te dis, tu vas aller où ? D'un coup, ça se finit avec Bordeaux en queue de poisson, tu ne sais pas trop ce qui se passe. Tu as 35 piges, tu n'es pas prêt, tu n'as pas préparé six mois avant que tu vas te partir. Tu as 35 ans, tu fais une des meilleures saisons de ta carrière. Regarde, le gardien de la saison. Tu te dis, c'est un point, il faut que je parte d'ici. C'est mon club, laissez-moi tranquille. Non, OK, je m'en vais. On va où ? Premier contrat qui arrive du Sporting Portugal, ça me va. Finalement, une histoire d'agent, ça ne se fait pas ? Ah, c'est une histoire d'agent. Oui, une histoire d'agent. Il y a des trucs du foot qui ne font pas plaisir. Ils sont du foot. Oui, mais bon, j'avais mon âge, donc j'étais moins axé là-dessus, ça ne me faisait rien. Je dois partir à Arsenal avec Arsène. Troisième gardien parce qu'il ne savait pas si Ospina ou Sech, il y en a un qui partait. S'il y en a un qui partait, j'enquillais. Et si finalement, il ne savait pas, donc j'ai dit, je ne vais pas y aller pour être troisième gardien parce que bon, que je vais faire troisième gardien ? Bon, même si c'est Arsenal, tu vois, mais je venais de sortir de jouer, je voulais au moins être deuxième et vivre dans le groupe au quotidien à 35 ans. Et vient Galatasaray avec le charme turc un peu, tout cet engouement, toute cette exagération. Tu te dis, ouais, oui, non, oui, non. Allez, go, j'ai baffé Gomis qui m'a payé. Il me dit, c'est, aide, allez, vas-y, viens, c'est trop bien là-bas. Je dis, écoute, si tu le dis, j'arrive. Allez, c'est parti. Baffé t'a appelé. Hein ? Baffé t'a appelé. Baffé m'a appelé en me disant, c'est vrai que c'est trop bien, viens avec nous, il y a Younes, Belanda, il y a Sofiane Fégouli, il y a un super groupe, Istanbul, c'est trop bien. Tu te dis, mais attends, il me raconte tout ce qu'on nous dépeint de mal dans les infos. C'est quoi cette histoire ? Je me suis éclaté. Quel pays de fou, les gens sont trop gentils. Franchement, si j'avais pu enquiller encore un an, j'aurais pu faire un an, mais vraiment sur le dur. Si j'arrive, c'est avant tout parce que physiquement, j'ai fini épuisé. là, je commençais vraiment à sentir les blessures, les trucs. Alors, je n'avais jamais été autant en forme que ma dernière année, physiquement, mais par contre, tu vois, je commençais à avoir ce qu'on appelle des bursites, des boules au niveau des hanches à force de plonger. Mon corps, il n'en pouvait plus. Donc, il a fallu prendre une décision, mais c'est vrai que j'aurais bien aimé enquiller une seconde saison avec une dernière saison avec Galatasaray. Bon, on finit sur un championnat de Turquie, donc ça va, un champion de Turquie, c'était cool et ouais, content de ma carrière à l'arrivée. Et ce qui est important, au coup là, tu vois, avant de conclure, c'est qu'aujourd'hui, je suis... d'avoir bien fini comme ça en Turquie, c'est fou, mais j'ai aucun regret de ma carrière. J'ai que des bonnes choses, il ne me sort que les bonnes choses. Tu vois, les mauvaises choses, je ne vais pas t'en raconter quand on en parle là, mais je n'ai aucun sentiment de manque de quelque chose dans ma carrière. Alors, j'aurais pu peut-être faire mieux, j'aurais pu vivre d'autres choses si je n'avais pas été blessé, certes, mais à l'arrivée, j'ai réussi à atteindre, tu vois, tous mes objectifs, tous mes rêves de jeune. D'avoir aussi fait plaisir aux jeunes quand moi, j'étais en haut. Mais, ouais, je n'ai jamais rien lâché et c'est ce que je dis souvent, ne lâchez pas, parce que le foot, ça va vite dans un sens comme dans l'autre, mais si on se donne les moyens de faire les choses, tu peux vivre des choses incroyables. Merci, mon ami. À bientôt. Merci, prends soin de toi. Merci, un grand, grand merci à Tamara parce qu'elle était au top. Toujours dispo. Toujours. toujours sympa, toujours dispo et toujours à essayer d'arranger les choses, donc merci pour tout. Les autres, merci de Continuity Call Interview. On se retrouve très vite avec un autre invité et d'autres anecdotes de fou parce que c'est comme ça qu'on kiffe le foot. Allez, ciao.